C'est vraiment un grand honneur de pouvoir accueillir Aurélio ici en Belgique. Aurélio est le leader principal du Fuego Sagrado d'Itsa Chilatel, il en est même le créateur. Et donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, c'est bien, parce qu'il va entre autres parler ce soir. Et une des choses importantes qu'il a faites il y a déjà pas mal d'années, puisque c'était en 1992, il a co-organisé avec d'autres personnes la première journée, la première course à travers l'Amérique de la pointe nord des États-Unis, de l'Alaska jusqu'à la pointe sud du Chili, pour la paix et la dignité. Et cette course est venue comme une manière de répondre à la prophétie de l'Aigle du Condor. Puisqu'elle s'est passée exactement 500 ans après le débarquement de Christophe Colomb en Amérique. En 1993, il a été invité aux Nations Unies pour participer à la Déclaration universelle des droits des peuples indigènes. Donc en 1993, il a été invité par les Nations Unies à la Déclaration universelle des droits indigènes. Il a, depuis énormément d'années, il a énormément de contacts avec énormément de traditions différentes, et avec plusieurs d'entre elles, il a établi des alliances. Alors, pour en arriver à aujourd'hui, cette année, il a reçu un titre relativement important qui est, il a été reconnu par la Université d'Antropologie de Mexico, qui est une des références mondiales au niveau de l'anthropologie. Et pour son trajet de vie avec les traditions et avec les médecines sacrées. Et enfin, Aurélio, ici, un auteur de livres et aussi un muraliste. Les posters qu'on voit derrière, c'est lui qui les a faits. Il y en a aussi à la sortie que vous pourrez voir. Alors, je voudrais remercier Tetra d'avoir coorganisé cette soirée ce soir. Merci beaucoup. Et au niveau de la manière dont on va fonctionner, on va rester à peu près trois quarts d'heure, une heure, à donner la parole à Aurélio. Et après, on fera cinq ou dix minutes un petit peu de pause, mais en restant dans la salle, parce que si on sort, c'est plus dix minutes de break, mais c'est beaucoup plus que ça, les énergies se perdent. On a préparé quelques photos, quelques musiques, quelques chants, peut-être, qu'on pourra faire à ce moment-là. Et après, on va faire une pause de cinq ou dix minutes, et on va demander que vous puissiez rester dans la salle, pour ne pas s'élarguer trop. Et en ce temps, on va prendre des photos, et on va écouter la musique. Et puis, après ce temps-là, on aura du temps jusqu'à à peu près vers dix heures, pour pouvoir avoir des questions-réponses, ou des personnes ici, dans l'Assemblée, qui ont envie de partager certaines choses par rapport au thème de notre soirée. Et après ça, on va avoir la possibilité de faire des questions et de continuer à partager le temps, si c'est à l'Assemblée. Ça va ? C'est clair ? Voilà. Donc, Aurélio, merci beaucoup d'être ici. Aurélio, merci beaucoup d'être ici. Aurélio, merci beaucoup d'être ici. Le thème de la soirée, c'est la prophétie de l'aide et du condom, mais je pense que pour toi, il n'y a pas la prophétie, il y a les prophéties. Tu peux peut-être nous dire un peu plus là-dessus, mais voilà. Oui, merci beaucoup d'être ici. Le thème de cette soirée, c'est la prophétie de la l'île du condom. Mais je pense que pour toi, il n'y a pas une prophétie, il y a des prophéties. Donc, probablement, tu veux parler de ça avec les autres. Ah, si, primero que tout, buenas noches à tous. Es un gusto, ainsi, pouvoir saludarles. Avant tout, bonne soirée à chacun de vous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous saluer. Et nous demandons aussi aux grands parents qui, d'une certaine manière, seront présentés dans chacun d'entre nous présents ici. Et donc, famille, un salut aussi aux grands-parents, à la grand-mère, au père, à la mère, aux arrière-grands-parents, à tous ceux qui viennent avant. Donc, on nous a dit que nous sommes tous en relation, que nous sommes tous parents. Et simplement, si vous le faites, le droit naturel d'être né, nous pouvons le reconnaître. Et aussi, dans notre cœur existe la ligne de l'adoption. Que veut dire, tu es toi, tu es moi. Les grands-parents nous ont transmis leurs traditions et nous ont dit, leurs enseignements nous ont dit, ça c'est un cadeau, c'est quelque chose que nous pouvons nous donner. Et ils nous ont demandé pour qu'on revienne à la maison, pour que la connaissance et la sagesse… La forme de vie. 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 Et aussi, pour nous soutenir. Que nous ne l'oublions pas de transmettre aux enfants, aux petits-enfants, comment les choses ont été, comment les choses sont, et comment les choses vont être. et à tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps qui n'oublient pas d'informer comment les choses ont été à leurs enfants. Nous reconnaissons que chacun, tous ensemble, nous partageons une même origine et de cette manière nous avons un destin commun. On m'a demandé d'aller aux quatre directions et d'une certaine manière d'informer et de pouvoir passer aux cartes. Quels sont les quatre points cardinaux de l'enseignement ? Tout commence avec le mouvement. Ce qui est une prière en mouvement. En nous demandant que nous allions de l'ouest au sud et de l'est au nord. Que nous puissions porter avec nous une pensée libre et en paix et que nous ne nous limitions pas aux frontières parce que nous sommes une seule nation. En apportant avec nous le message que nous sommes tous ensemble l'addition d'un produit. Le résultat du produit de ce qui est important et qui nous permet de revenir à la manière originale. Après un grand pèlerinage, après un grand processus, nous arrivons à l'endroit qui a été promu. Les prophétiens. Les prophéties. Les prophéties. Tout ce qui a été marqué, ça a été enseigné, les anciens nous ont montré la façon dont les choses devaient être, la façon dont ils ont vu que la prophétie devait arriver. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce que nous avons fait a été la somme de tout ce qui a été fait pour pouvoir arriver ici aujourd'hui à cette conférence. Voici les quatre points cardinales, se me ont entregue les professeurs de chaque pays pour être gardées, et pour, de toute façon, les renouveler à les quatre directions pour que notre monde sait ce qu'est ce que les parents vèrent et comment c'est que les parents vèrent. En marchant depuis les quatre points cardinaux, les prophéties ont été ramenées de ces quatre endroits pour pouvoir retourner à ces quatre points cardinaux, pour pouvoir enseigner comment les anciens ont vu et ont compris la prophétie. Les Guaranis, le général Sepa de la nation Guaranis, le général Sepa de la nation Guaranis a dit, « Quand le condor et l'aguilé volent, en unité, avec le quetzal, avec la serpiente emplumée de México, tout va redevenir unie. » Quand les copies transmitent que le moment, quand la contamination, a eu… » Ma solution va a llegar el momento que la tribu de los siete colores o la tribu arco iris volverá a darle forma a todo y tomar la dirección del mundo en que vivimos. Quand les Hopis ont dit que quand la contamination sera beaucoup trop avancée, quand il n'y aura plus de solution, alors que les tribus arc-en-ciel, les tribus de ceux et celles de couleur vont revenir ensemble pour trouver une solution. Todas estas son las profecías del águila y del cóndor de que nuestros abuelos de alguna manera nos dejaron la encomienda, la tarea de contactar a todos y de transmitir, primero que todo, que se trata de la unidad. C'est ça la prophétie de l'aigle et du cóndor, ce qui nous a été demandé de faire, qui est de transmettre ce qui est important, qui est l'unité. Los cuatro colores. Les quatre colores. Que es importante que vuelvan al centro. Qui est important que nous puissions revenir au centro. Au point, à l'équilibre. Volviendo a entender lo que es el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Pour comprendre de nouveau ce que es el cœur de la tierra, ce que es el cœur du cielo. Que es lo que vive, que es lo que habita entre el cielo y la tierra. Ce qui vit entre el cielo y entre la tierra. Si no es el agua del cielo, el agua de la tierra. Si ce n'est pas l'eau du ciel y l'eau de la tierra. Entonces se trata de l'amor del padre y de la madre. Donc il est question de l'amour du père et de la mère. Y se dice que todos somos hijos de la tierra. Et on dit que nous sommes tous enfants de la terre et du ciel. Una sola nación. Une seule nación. Hijos del padre sol. Enfants du Père soleil. Así hermanados con los venados, los lobos, los árboles, los minerales, las que vuelan, los que se arrastran, los que nadan, con todo. De esta manera en fraternidad, con los lujos, los ceros, los que volan, los que nagan, los que marchen, con todo lo que existe. Para encontrarnos con nosotros mismos, se nos pidió que lleváramos la causa infinita a través de las montañas, selvas, pampas, ríos, desiertos. Pour pouvoir retrouver la... Entonces, hemos cumplido con esta misión de llevar a las cuatro direcciones el mensaje de lo que los abuelos nos han pedido. Entonces, hemos cumplido la misión de poder llevar a las cuatro direcciones el mensaje que los abuelos nos han pedido. Ir con una causa en la mano, así el amor, el respeto, una pipa sagrada para rezar por nuestra madre, por nuestro padre y así por las siete futuras generaciones. Le llaman la pipa de la paz, pero es una pipa sagrada. Se nos ha pedido que recenos, que acuestenos nuestra vida y que la levantemos para ponerla en el centro de la comunidad o en el centro de la nación. O simplemente que la levantemos y la llevenos a nuestro corazón para ponerla en el centro del hogar. y que podamos elevar para llevarla al centro de nuestro cuerpo y poder la meter al centro de la familia. Son los principios, son los valores, son los fundamentos de cómo es que de alguna manera esto va tomar forma, la reactivación y alineación de la memoria. Es de volver a firmar en nuestro corazón los principios del firmamiento que queremos, horizontes amplios para las futuras generaciones. Es de poder firmar, signar de nuevo en nuestro corazón los principios fundamentales para llegar al firmamiento y compartir con las naciones futuras. La alianza es importante porque nos lleva al punto de cómo nos reconocemos como hombres y mujeres. Así parece que de alguna manera se unen para sostener, para cuidar, para ver así sencillamente por nuestra forma de vida. La alianza es como la que nos reconocemos. La alianza es como la que nos reconocemos como la que nos reconocemos. Se nos indica que en este reconocimiento el primer entendimiento real es que estamos pidiendo así la atención. porque lo importante está entre nosotros el amor, el respeto, la verdad. porque lo importante es entre nosotros el amor, el respeto y la verdad. reconocemos que nuestros pensamientos no son de un orden particular sino de un orden universal y cosmico. que nos habla de los valores naturales de quien está en comando, de quien está en cargo. y nosotros estamos relacionados con nuestra verdadera naturaleza. y nosotros estamos relacionados con nuestra verdadera naturaleza. El propósito real por el cual estamos aquí. La intención real por la que nos estamos aquí. Estamos aquí para pedir al universo, al creador, al dador de vida. Como los abuelos lo entienden, el gran espíritu, el gran misterio. De la manera que los ancianos lo comprenen, el gran misterio, el gran espíritu. al cargamento de grandeza, a la cúspide, a laos del universo, al dador de la vida de hijos e hijas que nos favorezca. que nos dé vida, que nos dé bienestar, que queremos pedir por nuestros hijos e hijas que vivan bien, que sean saludables, que no vean prisión, enfermedad y que siempre estén en buenos lugares. que cuidemos del lugar que nos han dado para vivir, el lugar donde queremos que nuestros hijos vuelvan a la escuela, a la enseñanza directa sin intermediarios. que tenemos el poder de comunicarnos con el agua, con el aire, así con el padre sol, las estrellas, el universo, o con cualquier planta mineral que está en nosotros, así el poder ver a todas las plantas de poder porque tenemos en nuestro ser también el DNT que es la capacidad de soñar. que nos pudimos comunicar directamente con el aire, con el cielo, con la tierra, con el padre sol, que nos pudimos encontrar la posibilidad de comunicar directamente con toda esta origen. y que nos pudimos recuperar la capacidad de soñar. El poder de soñar es también el poder de visualizar, de ver claramente o de tener la visión. El poder de soñar es también el poder de ver claramente la visión. Lo que la gente dice es la gran revelación. Entonces estamos en la instrucción, en la preparación y llamando a todos los guerreros, a todas las guerreras, hombres y mujeres de conocimiento, de sabiduría, que ha llegado la hora de volvernos a unir para poder así ver juntos al futuro. Entonces estamos en el tiempo de preparación y llamando a todos los guerreras, a todos los hombres y mujeres de saber, de poder se juntarnos a nosotros para poder trabajar en esta misión. Entonces estamos poniendo en el centro nuevamente, nous demandons à tous ceux qui le peuvent, à tous ceux à qui cela correspond de pouvoir remettre au centre cette attention. Se trata del trabajo, la constancia, la claridad, la transparencia, así como pidiendo a nuestra gente que ponga para todos la verdad. Cela s'appelle le travail, la clarté, la transparencia, et nous demandons à tous nos gens, à tous les gens de notre famille de pouvoir mettre la clarté et la vérité au centre. Los abuelos lo vieron como va a volver a nosotros, como se va a levantar, como se va a agigantar, como va así darle la forma. Les grands-parents ont vu comment tout ça allait nous revenir, comment tout ça allait grandir et comment tout ça allait prendre forme. Et donc nous cherchons la protection de notre destin. Recurriendo à la fuente originale, en revenant à la fontaine originale, à la mémoire. Estamos honrando y recordando el legado ancestral. Nous honorons et nous nous souvenons de l'héritage ancestral. Hemos visto en el mandato, en la profecía, que en el centro arde un fuego para todos, el fuego sagrado de Isachilatla. Nous avons vu dans l'ordre donné par la prophétie, le feu qui se trouve au centre, le feu sacré de Isachilatla. El fuego de las generaciones. Le feu des générations. El fuego de nuestro padre y de nuestra madre. El amor de nuestros padres. L'amour de nos parents. Que de alguna manera nos dan la vida. Que d'une certaine manière nos dan la vie. Así como el árbol de la vida. De la même manière que le feu largo de la vie. La estrella de las profecías. Que siempre haya una estrella que guíe nuestros pasos. Que ilumine nuestro camino. Qu'il y ait toujours une étoile que puisse guider nos pasos. Que puisse illuminer notre chemin. En la même manière. Qu'ils ont vu es-tu, que nous avons vu dans l'unique. La 없이 le feu dans la vie. L'unique par la vie. Que le feu dans la vie. Que la vie. Qu'ils ont vu. Que le feu dans le feu. Le feu dans le feu. Qu'il se deu. Il fait que le feu dans le feu. de prendre soin de ce qui est dans nos mains. Comment se intercambia si ce n'est pas à travers de la semilla? Comment échanger si ce n'est pas à travers les graines? Nous sommes les graines. Nous sommes une nation de nations de multiples cultures, de multiples langues, mais tout en summa, nous sommes la professe. Nous sommes une nation de nations de plusieurs langues, de plusieurs couleurs, mais ensemble nous sommes la professe. Nous avons mis 405 altares, pour que de alguna manière, notre monde revienne à créer et recréer toutes et toutes les cellules du corps, pour générer une nouvelle vie. Nous avons mis 1405 hôtels, pour que notre peuple puisse recréer de certaine manière, recréer et recréer toutes les cellules de notre corps. Donc, nous avons mis l'eau au centre, devant le feu, accompagné du maïs, la carne et la fruta, qui est la semilla, où, d'une certaine manière, où, d'une certaine manière, se trouve dans la fleur de la liberté. Donc, nous avons ramené l'eau au centre, devant le feu, accompagné de la viande, accompagné du maïs, accompagné du fruit, et tout ça, d'une certaine manière, c'est la semence. Se trata de volver a juntarnos, a unirnos, et de dire, «Esta es la manière, esta es la forma, como se planta una semilla. sabemos que necesita de la tierra, del agua, del aire, del sol, pero lo más importante, de el amor». Et c'est de cette manière, que nous nous réunissons, pour pouvoir nous souvenir, de comment planter une graine, en sachant que cela a besoin d'eau, que cela a besoin de feu, que cela a besoin de soleil, et que c'est comme ça, que nous réunissons, et cela s'appelle «amour». Nosotros, tenemos que volver, así, a los pueblos, naturales, como es el árbol, el pueblo, que siempre está de pie, que tiene raíces sobre la tierra, y que también nos da sus frutos, donde se encuentra la semilla, que es el retorno de la verdad. Nous devons retourner au peuple naturel, tout comme l'arbre, qui a des racines, et qui monte vers le ciel. Entonces, estamos diciendo, que ante el árbol de la vida, todos estamos hermanados. y que en el árbol de la vida, se encuentra el espíritu, el amparo y la protección de nuestro destino. en el árbol de la vida, anida el águila, anida el condor, anida el quetzal, anida el condor, anida todos los emplumados. se trata de que los corazones emplumados vuelvan a levantar sus plumas para coronar el espíritu de la confederation del águila y del cóndor. de la confederation del águila y del condor. Entonces, así como los abuelos lo indicaron, la profecía de las profecías. La profecía de la profecía. Ver con claridad, con transparencia. Voir avec clarté, avec transparencia. Volver a la claravidencia. Así diciéndoles a los videntes. Es el momento de influir. Especialmente cuando percibimos y intuimos que todo está aclimatado justo para el momento que estamos viviendo. Entonces se trata de volver al centro, abrazar, llevar de verdad así lo que corresponde antes de entrar en la relación, antes de concebir, saber lo que queremos. No haya accidentes. Entonces es el momento de poder embracer el hecho que antes de concebir debemos saber lo que queremos. Entonces estamos pidiendo porque sean videntes los hombres y las mujeres y que vuelvan de alguna manera ahí a ver que queremos seres sanos, saludables y que ninguna enfermedad pase a nuestros hijos genéticamente. Son buenas noticias. Es el tiempo de parar el dolor, la enfermedad, la culpa, el decir que somos víctimas. La prophesía dice que nosotros somos la solución. Porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es aquí, entonces ¿dónde? y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Mais comment est-ce que nous voulons que les choses soient, comment est-ce que nous désirons que les choses soient réellement ? Nous voulons que les choses soient en bonne santé, que les choses soient magnifiques ? De cette manière, c'est la connaissance, l'astuce, l'intelligence, l'intelligence, le savoir et l'illumination. Et donc ici, en regardant, en voyant la vérité, nous devons arrêter de contaminer. Si on veut guérir simplement, nous devons arrêter de mentir. Especialement de nous mentir à nous-mêmes et de mentir à nos enfants. Il est arrivé de voir comment nous aussi pouvons raccourcir les distances sans attaquer. En sachant en réalité que nous pouvons tous pour la même attention, nous sommes ici pour la paix et la dignité. On nous a demandé de nous réunir de nouveau, de nous concentrer de nouveau. Que nous sentons en un círculo, parce que le círculo est sagré. Que nous puissions nous asseoir dans un cercle, parce que le cercle est sacré. Que nous puissions revenir au point de la création. Que nous puissions revenir au point de la création. Que nous puissions ouvrir notre cœur pour pouvoir toucher notre cœur. Comment pouvons-nous ouvrir nos oreilles pour entendre, ouvrir nos yeux pour voir ? Comment est-ce que nous pouvons ouvrir notre cœur pour toucher le cœur ? Il y a la commande qui s'appelle le travail sacré. Nous savons que le travail sacré n'est pas une torture. Et nous savons que le travail sacré n'est pas une torture. Et nous savons que le travail sacré n'est pas une torture. Et c'est comme ça que nous pouvons recourir et comprendre la clarté de ce pour quoi nous sommes venus. Être prêt pour le moment juste de la décision. Être prêt pour le moment juste de la décision. Nous sommes, comme tous aussi, nous sommes les qui nous avons fait cette contamination. Nous sommes tous partie de la solution de la même manière que nous sommes tous responsables de la contamination. Comment allons-nous décontaminer notre mental, notre corps ? Comment allons-nous dire que cela, maintenant, n'a plus d'espace ? Comment allons-nous décider de faire de l'espace dans notre vie ? Comment allons-nous dire que cette telle chose maintenant n'a plus d'espace ? Comment allons-nous décider de faire de l'espace dans notre vie ? De faire de l'espace. — transmettre, pour aller aux quatre directions et dire que tous les dirigeants de tous les peuples doivent se retrouver pour pouvoir prendre des décisions. En la prophétie ou les prophéties. Pour la prophétie ou les prophéties. J'ai entendu, on m'a dit. Je l'ai vu, je l'ai rêvé. Dans beaucoup de rêves, tout ceci est en train de se passer, va se passer. Ce sont nos visions, ce sont nos rêves. Ce sont nos visions, ce sont nos prières. Et donc, nous savons qu'il est question de la race dorée. Il est question des êtres, des créatures de lumière. de pouvoir nous reconnaître dans notre vie, dans notre quotidien, avec tout le sacré, quelle qu'en soit la forme. et acclimater nos costumes, nos habitants, pour une énergie plus fina. et acclimater nos coutumes et nos habitudes pour des énergies plus fines. pour une énergie plus fina. d'alguna manière, résuelva, en salut, toute costumbre, tout habitude. et qu'il ne soit simplement sans le cœur, mais de revenir au cœur. Pour que ces énergies puissent nous aider à résoudre d'une certaine manière ces habitudes et que cela puisse le résoudre avec cœur et pour le cœur. Et donc, le message à tout le monde, à chacun d'entre nous, est simplement la gratitude. Parce que c'est une bonne chose d'être dans la gratitude et de ne pas manquer de gratitude. Donc, disant les que les apprécie beaucoup et que les agradezco bien beaucoup et que nous avons un espace pour intercambier si nous avons des questions. Et que, puis, sepan que ici les ceremonias, ainsi, ce que nous mettons au centre, c'est de vrai. Il fonctionne pour tous les mêmes, pas pour l'un humain, pas pour l'un humain. Ce sont des sacrements, ainsi que le sople de la vie qui est le Temascar. Et donc vous dire, et que nous apprécions tout le monde ici, que nous avons beaucoup de gratitude pour chacun d'entre nous ici, et que nous allons avoir un espace pour pouvoir poser des questions, et de rappeler que tout ce que nous mettons ici, toutes les cérémonies, c'est pour tout le monde, ça marche pour tout le monde, pas pour une personne ou pour l'autre, comme le sople de la vie qui est le Temascar. Bien contento d'être en cette tierra sagrada de Belgique. La vie, ainsi comme l'un le reza, qu'il est à rebosar, qu'il se vea les rios llenos de vie, ainsi comme les flores, la nature. Et donc je suis très heureux de pouvoir être ici, dans cette terre sacrée de Belgique, et de pouvoir voir la nature, de pouvoir voir les rivières qui y vivent avec beaucoup de gaieté, et de pouvoir voir ici ce fragment de paradis. En tout est le vol du condor, de l'aguile, du quesal, et de toutes les aves emplumées. En chacun d'entre nous se trouve le vol du condor, de l'aigle, du quesal, et de tous les aves emplumées. Mais reconnaissant le legado de les félins, les jaguares, les leones, de tous les que caminan en quatre pieds, le búfalo, le venado. En reconnaissant l'héritage des félins, des jaguares, des lions, des poucles, de tous ceux qui marchent en quatre pattes. Ceux qui rampent sur la terre, ce qu'on appelle la culture serpentine. Et donc comme on nous l'a dit, chacun d'entre eux ont une instruction, chacun d'entre eux ont des valeurs et des principes. Et donc nous sommes vraiment très heureux de voir ici tellement de temps là, et de savoir que tout ça nous bénéficie, parce que nous sommes vraiment très heureux de voir ici tellement de temps là, et de savoir que tout ça nous bénéficie, parce que ce sont des valeurs humaines. Et de pouvoir laisser de côté tout ce qui pèse, et de pouvoir dire de manière légère, nous allons voler ensemble. Et de cette manière dans l'esprit de nos ancêtres. Et de cette manière dans l'esprit de nos ancêtres. Et de cette manière dans l'esprit de nos ancêtres. Sintiéndonos propiamente que nous toca ahora nosotros mismos ver, comme bien les avions vèrent en ce temps pour nos enfants et les enfants de nos enfants. en nous sentant de manière appropriée, et de pouvoir voir tout comme cela a été pour nos grands-parents, que c'est à nous maintenant de voir comment les choses doivent être pour nos enfants et nos petits-enfants. Et de cette manière, nous demandons la victoire pour toutes les prophéties de tous les peuples de la terre. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501